Générique On va accueillir tout de suite notre dernier speaker. C'est un petit peu une star de l'écosystème du Libre, puisqu'on lui a remis hier soir le prix des acteurs du Libre, qui va nous faire une petite introduction au sujet de la qualité. C'est l'intervenant Florent Zara de Enix. Merci Jonathan, merci à tous. Alors effectivement j'ai la dure tâche de conclure cette plénière. Je vais être court, puis en plus sur un sujet pas forcément facile, la qualité pas très sexy. Donc je vais pas durer très longtemps, effectivement. Donc voilà, back to quality. C'est à la fois, je dirais, un constat avec le DevOps, et aussi une injonction quelque part. L'idée effectivement, c'est que la mouvance DevOps, elle a permis de remettre la qualité au goût du jour. Mes principes, certains disent, voilà, j'ai une forge, je fais de l'intégration continue, je fais de la qualification continue, je fais du déploiement, voilà, et puis je fais de la qualification, donc j'ai mis mon sonar, j'ai fait un peu de test unitaire, c'est bon. Non, c'est pas suffisant, pour le coup, au niveau de la qualité. Il y a tout un tas d'aspects qui peuvent être laissés de côté, c'est pas juste parce que j'ai quelques indicateurs que ça va me garantir un livrable de qualité. Il y a tous les aspects de sécurité, de performance, d'accessibilité, qu'il faut pouvoir aussi prendre en compte. Voilà, et tous ces sujets importants, je pense aussi à la sécurité, sont souvent négligés. Et le but, c'est vraiment arriver à les intégrer tous, à les mettre tous ensemble, ce terme de qualification continue, c'est souvent un défi, c'est pas simple, ça me demande beaucoup de compétences différentes. Voilà, la qualité, elle est vraiment protéiforme, comme je vous le disais. Et pour moi, alors ça, c'est encore une fois un point de vue, un retour d'expérience qu'on a sur le terrain, quand on voit surtout chez des grands comptes, les automatiser, ça reste pour moi une gageur actuellement. Notamment quand on regarde sur des applications métiers, j'ai beaucoup de fonctionnels, beaucoup de workflows, il faut qu'à un moment, la partie continue, peut-être peut-être s'arrêter 30 secondes, qu'on fasse des tests, parfois manuels, qu'on prenne le temps de bien tester une application. Sauf parfois avoir les moyens de grands groupes, comme on s'appelle Google, ou Amazon, ou même Dailymotion, on est capable de faire 10, 20, 30, 40 releases par jour, le moins de petits bugs, mais voilà, on automatise un maximum de tests, un maximum, que ce soit de sécurité, de qualité ou de performance, mais on ne peut pas tout faire. Et là, l'avantage, c'est qu'ils ont quand même une grosse base d'utilisateurs, ils ont énormément de serveurs, voilà, et c'est souvent les utilisateurs qui vont tester pour les autres. Et ensuite, une fois que ça a marché sur 10, 20% de mes machines, mes utilisateurs, je déploie sur l'ensemble de mon parc, sinon je fais un leur bac et je reviens. Mais voilà, comme je vous disais, en informatique de gestion, en informatique industriel, ce genre de fonctionnement, l'intégration des tests en fonctionnel, ça marche moins bien. On l'a vu, il y a deux exemples récents, dont un très très récent, la SNCF, avec les deux bugs très récents qu'on a vus sur la gare Montparnasse, l'a vécu un peu à ses dépens, récemment. Voilà. Donc voilà, pour en revenir à ce que je disais, comme je ne vais pas être très long, on a bientôt fini, la qualité c'est un tout, c'est les processus et les livrables. Voilà. Et voilà, on ne peut pas, pour moi, on ne peut pas se passer d'un vrai qualiticien au sein d'une entreprise. Ah, c'est 10%. Voilà, donc effectivement, il faut faire... Et si je ne mets vraiment pas la qualité, voilà, ce n'est pas juste comme je disais, un sonar ou mes tests unitaires, mes taux de couverture qui doivent être mis en place, si je ne fais pas de la qualification du contrôle en continu, même manuel, sur mes processus et mes livrables, qu'est-ce qui se passe ? J'ai des bugs, des incidents, que ce soit en production, en livraison, en continu. C'est ce qu'on a pu voir récemment chez un client via une intervention récente que j'ai pu faire. Donc voilà. Pour moi, le DevOps, comme je disais, ce sont à la fois des méthodes, c'est une mouvance, donc ce sont des méthodes, des outils et des hommes derrière. Voilà. Et donc, c'est ce que l'on va voir demain. Demain, effectivement, au track, voilà, track qualité, donc c'est demain après-midi en salle moteur. On aura un panel de sujets assez diversifié. Je suis sûr que si la qualité vous intéresse, vous y trouvez votre compte. Première partie, sur la documentation avec Tristan Colombo qui viendra effectivement. J'ai beau avoir des livrables, si je n'ai pas de documentation avec, ce n'est pas juste le code qui se documente, ce n'est pas juste mes processus, ce n'est pas juste ma plateforme qui va tout documenter. Ensuite, on aura les problématiques aussi de performance d'une plateforme applicative. Donc là, voilà la partie effectivement performance de la qualité. On va par Bonita Soft, Antoine Mottier. On a Manuel Vasselel, on a un petit changement de programme par rapport à ce qui vous a été donné. On devait avoir un retour du CEA sur l'utilisation d'une plateforme d'intégration continue. Malheureusement, la personne s'est bloquée le dos et n'a pas pu venir aujourd'hui, du moins aujourd'hui et demain. Donc voilà, Enaline nous fait le plaisir de pouvoir le remplacer au pied levé et de venir nous présenter ce qu'ils ont pu faire pour pouvoir arriver à faire jusqu'à 140 déploiements sur un mois. Voilà, je n'en dis pas plus, je laisse la surprise. Stéphane Fermigier, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est un pitoniste convaincu, vient nous présenter les très bonnes pratiques de développement. Donc là, ça va être très technique sur le code, donc justement, sur les bonnes pratiques de qualité en piton. Et ensuite, les deux derniers points, on sera un peu plus dans la partie projection, partie recherche, avec Jonathan Rivalent, qui est donc le responsable de la R&D chez Alterway, qui viendra nous présenter ce qu'ils font, les projets de recherche qu'ils ont actuellement au niveau de, qui mélangent à la fois le test et l'intelligence artificielle, avec un petit peu de chatbot dedans. Donc voilà, j'ai placé un peu les buzzwords, les mots-clés du moment. Et Lynn Ria, avec Caroline Landry, qui viendra cette fois nous parler de la mutation des tests. Voilà. Et voilà, j'ai terminé. Je vous avais dit, ce serait court, mais voilà, le but, c'était effectivement de vous faire un petit teasing sur ce qui sera là demain, de vous présenter qu'effectivement, voilà, la qualité dans le DevOps, c'est, comme je disais, des méthodes, des outils et des hommes, et on ne peut pas non plus tout automatiser, c'est pas juste un petit sonar qui résout mon problème. Merci. Merci à toi, Florent, et merci pour ce résumé de ton track demain. Donc vous l'aurez compris, Florent est également track leader. Je n'ai même plus de questions à te poser parce que tu réponds par avance et je te remercie. et je te remercie. et je te remercie. Merci à toi, – Sous-titrage FR 2021